Christophe fait part de ses regrets à Cécile, à propos de la discussion qu'il a eue avec Margot sur Johanna. Cécile lui explique que ses propos étaient déplacés et que Margot a un caractère imprévisible et provocateur. Si Cécile admet qu'elle se chamaille souvent avec sa sœur à cause de son caractère, elle assure à Christophe que Margot et lui finiront par s'adorer lorsqu'ils l'auront appris à se connaître. Plus tard, Christophe appelle Johanna, son ex-femme, pour lui signifier son X. Il tient à lui préciser que Cécile n'apprécierait pas qu'elle instrumentalise que sa sœur Margot, à cause du fait qu'elle soit juge. Johanna demande à son ancien mari de garder ses scénarios pour lui, le var complice de Claire et Myriam. Céline retire sa plainte Céline se rend au point de rendez-vous donné par son interlocuteur mystère. Elle est sous le choc en découvrant que son interlocutrice n'est qu'autre Claire. Cette dernière lui explique qu'elle a en sa possession les documents réclamés par le détective privé. Elle lui dit que ces documents appartiennent à des personnes très dangereuses, et que c'est la raison pour laquelle elle est prête à lui donner la moitié des documents. Elle accepte de lui donner le reste plus tard, à condition qu'elle retire sa plainte contre elle et Myriam. Céline appelle Manu pour lui faire part de cet appel. Alertée par Serge Levar qui l'avait fait passer pour folle, Manu ne la prend pas au sérieux et lui conseille de faire appel à un professionnel pour se faire aider. Claire fait un compte rendu à Myriam sur sa rencontre avec Céline. Elle lui raconte que cette dernière s'est braquée lorsqu'elle a évoqué le retrait de la plainte en échange du reste des dossiers. Céline se tourne vers Levar, qui est de mèche avec Myriam et Claire. Levar dit à Céline qu'elle court un grand danger et que pour sa sécurité, elle devrait céder au chantage, retirer sa plainte et informer le procureur de cette décision. Pendant ce temps, Alex parlait à Myriam de ce qu'il pense être des bouffés délirants. Il demande à Myriam si elle connaît une personne qui pourrait venir en aide à Céline. Myriam promet à Alex d'y réfléchir. Levar a demandé à voir le procureur d'Orgents. L'avocat est accompagné de sa cliente Céline, qui explique vouloir retirer sa plainte, prétendant que sous l'effet du choc, elle aurait fait preuve de très peu d'objectivité, et aurait accusé à tort Claire et Myriam. Sarah Rosso et Sylvie Autran ont planifié le vol mais assure qu'elles ne l'ont pas commis au commissariat. Manu fait appel à sa voisine Valérie pour visionner la vidéosurveillance et essayer de lire sur les lèvres de Sarah Rosso et Sylvie Autran. Grâce à ce déchiffrage réussi, l'équipe découvre que Sylvie est la commanditaire du cambriolage du garage de son mari. Sarah Rosso et sa complice. Sur cette révélation, Elise décide de convoquer les deux femmes pour comprendre qu'elle était leur mobile. Sylvie a beau être la commanditaire du vol de la Porsche et affirme que Sarah Rosso n'était initialement pas d'accord pour commettre ce vol. Sylvie explique qu'elle a toujours tout sacrifié pour son mari, et que c'est grâce à l'argent qu'elle avait mis de côté qu'il a pu ouvrir son garage. Lorsqu'elle a découvert que son mari la trompait, elle cesse de renseigner sur les procédures de divorce et a découvert qu'elle n'avait le droit à rien car il n'y avait aucune preuve administrative de son travail de trésorière au garage. De son côté, Sarah Rosso, qui est interrogée dans une autre pièce, explique qu'elle s'appliquait à Sylvie pour se venger de Marc qui la harcelait pour qu'elle démissionne. Sarah avoue avoir été complice de l'organisation du vol, pourtant elle assure qu'elle y a renoncé au dernier moment, et qu'elle n'a pas volé la Porsche. Léonie passe au garage pour confronter Marc Autran. Le patron du garage tombe des nues en écoutant la version donnée par Sarah Rosso. La juge Alphand décide de mettre Sylvie Autran en examen. Florent est déçu par sa cliente Sarah, qu'il pensait honnête et innocente. Margot attire tout de même l'attention sur le fait que les deux femmes aient donné la même version à la police alors qu'elles ont été interrogées séparément. Florent finit également par trouver ce point étrange et donne raison à sa nouvelle assistante.